Donc toi tu te dis c'est pas un problème de religion, c'est ça ? C'est un problème de société. Parfois c'est un problème de société plus que de religion. Qui pense que ce qu'elle dit c'est n'importe quoi ? Qui pense que ce qu'elle dit ça a du sens ? D'accord, c'est pas n'importe quoi, ça a du sens. Alors, qui est d'accord avec elle ? C'est un problème de société. Qui est d'accord avec elle ? Ah, pas mal de personnes. Donc ce serait pas un problème de religion, c'est un problème de société. Oui. On peut peut-être approfondir un peu ton argument. Pourquoi ça serait un problème de société ? Est-ce que quelqu'un peut aller un petit peu plus loin ? Pourquoi c'est un problème de société ? Oui ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que la scolarité est pas du sexy ? Pourquoi ? Pas la scolarité. C'est l'éducation. D'accord. Donc c'est pas l'école en elle-même, c'est l'éducation qui crée ce sexisme. D'accord ? Et donc, ça serait ton argument parce que la société, l'éducation est liée à la société. Et l'éducation, elle est liée à la scolarité. Et elle est liée à ? A la scolarité. A la scolarité. D'accord. Mais il me semble que tu as dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pas à l'école, c'est ça ? Oui. Et donc, s'ils vont pas à l'école, ils sont éduqués par qui ? Par la rue. 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 Ok. Ils sont éduqués par la rue. Et donc, dans la rue. Et ben, qu'est-ce que se passe dans la rue alors ? C'est un problème de société parce que l'éducation, elle fabrique le sexisme. Ça ? Oui. Et il y a un certain nombre d'enfants qui vont pas à l'école. Peut-être s'ils allaient à l'école, il y aurait moins de problèmes. Ça ? Oui. Ok. Qui est d'accord avec lui sur... pour montrer que c'est un problème de société ? Qui est d'accord avec lui ? Oui. Ah, il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi. T'aimes bien qu'on soit d'accord avec toi ? Oui. Bon, on va voir maintenant c'est quelqu'un qui est pas d'accord avec toi. T'aimes bien qu'on soit pas d'accord avec toi ? Non ? Non. Non. Ah d'accord. Tiens, c'est pas un petit problème qui aime bien qu'on soit pas d'accord avec lui ? Levez la main ceux qui aiment bien qu'on soit pas d'accord avec lui. Levez la main. Levez la main. T'es pas d'accord avec moi, je suis content. Levez la main ceux qui acceptent ça. Alors là il y a quelque chose de tout à fait passionnant. Est-ce que vous observez quelque chose d'assez passionnant si on voit le groupe fonctionner ? Il y a aussi un problème d'éducation. Ah mais attends ! Attends ! Vous êtes allé l'impression que c'est une chose. Non mais là il faut regarder ça quand même. Comment vous expliquer que ce soit les filles ? Oh ok, t'es pas d'accord avec moi, faut que j'aime bien. Et que les garçons, ah non non, c'est pas d'accord, je suis pas content. Est-ce que c'est un problème de religion ? Non. Non. Alors, je sais pas un problème de religion. Est-ce que c'est un problème ? Oui. C'est quel problème ? C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Donc si je comprends bien, dans la société marocaine, d'ailleurs, je pense que c'est pas le problème de la société marocaine. Les garçons, même qu'on soit pas d'accord avec eux, c'est pas de problème. C'est ça ? Oui. Ah mais comment vous expliquez ça ? Dans l'éducation, elle fait tout ça ? Oui. C'est un problème d'éducation en général, mais aussi le traitement est différent, par rapport à l'éducation, puisque je peux vous écouter. Et non ? Et non ? Ça veut dire qu'il est plus naturel. Oui. Ah, bah oui. Et quand on est le maître, on est bien pour nous mettre en question ? Oui. D'accord. Mais pour philosopher, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut qu'il y ait des désaccords ou il faut qu'on soit tout le temps d'accord ? Est-ce qu'il pense que pour philosopher, il faut qu'il y ait des désaccords ? Oui. Pour faire de la philosophie, il faut qu'il y ait des désaccords ? Oui. Je pense que oui. 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 Il faut des désaccords. Il faut qu'il y ait des désaccords. Qu'est-ce qu'il y ait des idées ? Pour créer de la communication. Par rapport. Si tout le monde est d'accord, on discute ou pas ? Non. Il a rien à dire, tout le monde est d'accord. Non. Qu'est-ce qui va être meilleur pour philosopher dans la société de Marseille ? Les plus jeunes les garçons ? Les plus jeunes sont meilleurs. Parce qu'elles acceptent. Et donc, quand il y a des désaccords, on vient de voir que ça crée des débats. Donc ça crée des débats. On réfléchit ou on réfléchit pas ? On réfléchit. On réfléchit. Donc dans la société marocaine, qui ne réfléchit pas ? Les hommes. C'est pas vrai. Donc les hommes ne réfléchissent pas. Et qui ? Qu'est-ce que t'auras dit ? Peut-être que c'est pas seulement dans la société marocaine. On va se demander. Mais qui est intelligent ? Celui qui réfléchit ou celui qui réfléchit pas ? Celui qui réfléchit. Ah, donc qui est intelligent dans la société marocaine ? D'accord. Bon, est-ce que vous pensez que ces garçons sont vraiment des abrutis ? Non. Non. Levez la main, ceux qui pensent que ces garçons sont tous beaux. Ouh là là. Qui pensent qu'ils sont intelligents. Tu vois, par un petit raisonnement logique, on s'appuie sur la logique. Mais la logique, vous aimez bien la logique ou vous êtes fachés avec elle ? Oui. Qui est fachés avec la logique ? Je me laisse. D'accord. Donc les garçons sont fachés avec la logique, on comprend tout. Donc d'après la logique, les garçons ne sont pas très intelligents, puisqu'ils n'acceptent pas de se remettre en question. Donc ils réfléchissent là. Mais alors, qui pense que ces garçons sont tous beaux, levez la main ? Qui pense qu'ils sont intelligents ? Qui pense qu'ils sont intelligents ? Est-ce que ça vous étonne qu'aucun de vous n'ait levé la main ? Ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas ? Non, pourquoi ça ne vous étonne pas ? Est-ce que vous remarquez que du coup, vous aussi, vous êtes pris là-dedans ? Ou c'est pas seulement les autres abrutis qui sont là-bas dans la rue, qui sont sexistes, peut-être c'est vous aussi ? Non, c'est très bien. Ah, je t'ai eu un peu d'accord. Non, moi j'ai eu un peu d'accord. Moi je pense que puisque le débat corps me trouve surtout dans la philosophie, je pense qu'il nous mène à réfléchir et à chercher la vérité. Alors pour moi il est agréable, agréable. Il nous mène à poser des questions, à se demander qui a une bonne réponse, aussi à changer les avis. Mais il nous mène jamais d'avoir, il nous mène ça. Il nous mène jamais à un seul point commun. Il nous mène jamais à avoir, on a dit des choses humaines. Bon, là-dedans, je pense qu'il y a un contre-argument à ce qu'il a dit. Est-ce que tu le vois ? Non, quelqu'un peut l'aider. Quelqu'un a vu dans ce qu'il a dit un contre-argument qui pourrait répondre à ce que je suis dit ? Oui, il peut apporter un argument pour montrer. Ce poêler pour la femme, c'est essentiellement pour éviter les harcènes qu'elle se vit dans la rue. Que ce soit paroles ou gestes. Donc ce poêler, c'est surtout pour éviter la femme d'être absolue. C'est clair pour tout le monde ? Oui. Est-ce qu'il y a des objets ? Oui, merci. Quand on est dans la rue, on se fait agresser, marceler. On a mis toujours la faute sur la femme. C'est elle qui n'était pas voilée. C'est elle qui a mis une robe. C'est juste parce qu'elle a mis une robe que les hommes ont le droit de t'agresser. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. Oui, il y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas clair ? Non, c'est clair pour tout le monde. Donc si j'ai bien compris, c'est parce qu'en fait, on rejette la faute sur la femme. C'est ça ? Là, il y a l'acumant, c'est que je veux dire, ok, bon bah. C'est écrit qu'il faut que la femme se voile pour éviter qu'elle se fasse harceler. Et là, quand tu dis qu'on rejette la faute sur la femme, alors que... Qu'est-ce que ça change d'avoir un voile sur ma tête ou bien avoir les cheveux de la femme ? Ça ne change rien. Ils ne nous connaissent pas. On n'a rien fait de là. Donc, le problème serait plus avec celui qui harcèle, que celui qui se fait harceler. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc là, on a un peu un profondi, mais on a dit qu'on parle. Et d'un côté, on veut protéger la femme pour pas qu'elle se fasse harceler, mais on lui dicte, alors qu'elle, elle a bien fait, on lui dicte que selon son réparence, c'est elle qui devrait se voiler alors que la responsabilité devrait être sur l'homme qui harcèle. C'est ça. Bon, là, je vais me plaindre, mais je ne vais pas faire des questions. On ne va pas essayer de faire, on va juste... Parce que l'idée, c'est de... Éclamer un pensier ensemble. Ce n'est pas tout à fait comme un débat. Le débat, on est plus dans l'illusion. Là, on essaie de se faire d'accord, c'est un pensier ensemble. On prend le temps, on râle, on se fait l'époque, là, quand on est dans la réaction de ce que vous pensez, qu'on peut bien réfléchir. Ah, qu'est-ce que je suis là ? Ah, qu'est-ce que j'ai bien réfléchi ? Oui ? Ou est-ce que si je suis calme, posée, est-ce que je suis en même temps de réfléchir ? Oui. Pardon ? Quand on est calme et posée, on peut bien réfléchir. C'est pas l'instant. Oui, hein, donc on va prendre le temps de bien, bien m'asseoir. Donc, qui est d'accord avec ce que la jeune femme dit, c'est quoi ton nom ? C'est-à-dire ? Samia. Donc, avec ce que Samia a dit, levez la main. Et qui n'est pas d'accord ? C'est bon, quoi ? Vas-y. Ben, Dieu, il n'a pas demandé aux filles de mettre le voile bêtement. Je pense que quand l'homme accède à la fille de ma... Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ? Je pense que la plupart des hommes, parfois, ils ne vont pas essayer de l'installer. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ? Levez la main sur pour qui c'est clair. Levez la main sur pour qui c'est pas clair. Ouais, hein, je t'avoue que pour moi non plus c'est pas clair. Donc, levez la main sur pour qui c'était clair. Qui veut le formuler ? Je veux juste revenir sur le point... Est-ce qu'on veut juste parler de ce qu'elle a dit ? Là, on est dans lesquelles ? Je veux juste revenir sur le point que Samia a soupé. C'est-à-dire que c'est le problème de la femme. Ou de la fille. Je pense que oui, c'est le problème de la fille. Parce que la femme est en nature discrète. Donc, quand elle va sortir à la rue, elle ne va pas mettre des chambres ou bien des jupes pour attirer la personne de l'homme qui va l'arriver. C'est-à-dire que notre Dieu nous a imposé, nous a dit de mettre le voile. C'est-à-dire, c'est pas bêtement parce que pour nous mettre, pour le temps de mettre en lien. D'accord. Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce n'est plus pas clair ? Bon, ça y est. Donc, si on récapitule un peu, d'un côté, on dit que... Ici, il y a un argument qui dit que ce n'est pas pertinent. Il n'y a pas d'argument, en fait, pour dire, de mettre le voile, il n'y a pas d'argument pertinent. Et ça jette la faute sur la femme, alors que la responsabilité devrait être sur la personne qui fait le harcèlement. Et là, de l'autre côté, on dit, donc, les femmes ont une responsabilité dans ce qu'elles portent pour se protéger du danger des harcèlements. C'est ça ? D'accord. T'as une attention ? Oui, vas-y. Je veux dire, juste... Hop, hop, on est avec elle, on l'écoute. Que même si vous êtes... Je ne comprends pas encore. Ça résiste. Je veux dire que vous êtes en manger quand même, même si vous m'avez le voile, parce que je vois que les autres harcèlement, les filles, même si elles m'avez le voile. Pourquoi, pourquoi en France, ils ne passent pas une fille avec une dure ? Pourquoi les hommes ne les séparent, les filles ? Parce que c'est leur fichure. Parce qu'on a réfléchi. On peut lever la main, parce qu'on parle, on voit la précipitation, hein. Est-ce qu'on a réfléchi ? Non, on peut tout de suite, hein. Je veux dire qu'on reste dans le point de vue. Là, on réfléchit ensemble, on va... Ah, si. Donc, on s'assure qu'on est bien confiant. L'argument, c'est que c'est pas... C'est pas raisonnable de dire que la... Même si tu portes un voile, les hommes ne vont pas te harceler, hein. Ça se peut que tu portes tes voileaux de la théorie et tu vas te la harceler quand même. C'est ça ? Oui. C'est ça ? Oui. Vous êtes d'accord ? Ça peut être une question d'éducation ? À votre avis, est-ce que c'est une question d'éducation ? Oui. Vous avez la même si tu penses que oui ? Et vous avez la même si tu penses que non ? Ben, il est vraiment avec les gens qui... Ah, encore sur la culture, hein. Ici, il y en a deux sur la culture. Pourquoi j'étais... Ah, je t'ai pas vu. Et toi, tu étais sur la culture ? Moi, je parlais d'un autre point de respecter la femme. Le respect de l'homme en travers la femme. On a dit au début du débat que l'homme se sent toujours supérieur. Et quand on se sent supérieur, on ne respecte personne. Et c'est ce qui provoque l'harcèlement de la femme. D'accord. Ah, donc là, on a un autre argument pour dire non. C'est quand on se sent supérieur, ben, on ne sent pas le besoin de respecter l'autre. Donc, on peut l'harceler. Sans problème. Mais, de ne pas voter, par exemple, sur la question de l'éducation. Est-ce que ça, c'est lié à la question de l'éducation ? Parce qu'on l'avait dit au début, hein, que c'était lié, il n'y avait rien. Oui, c'était lié à la planète du classement. Donc, c'est lié à l'éducation. On enseigne aux hommes ici que les hommes sont supérieurs, parce que c'est ça qu'ils sont supérieurs, ils sont supérieurs, et ils vont voir qu'elle va aller sur les autres. C'est ça ? Oui, je pense aussi qu'il est lié à l'entourage, car en France, on est habitué à voir des filles qui s'amourent des justes de l'éducation, mais on a l'entourage. Oui, mais on a vu dans l'armement tout à l'heure, qu'il y avait quand même, en France, des hommes qui ont accepté le classement. Ça existe. Donc, ce n'est pas nécessairement lié à l'entourage. À moins qu'on dise que, oui, notre entourage fait partie aussi de l'éducation. C'est sûr que, bon, on peut dire que l'éducation, ça nous vient à l'école, mais il y a aussi nos parents qui font partie de l'éducation, et aussi on apprend aussi de nos amis. Donc, est-ce qu'on veut élargir et dire que, oui, l'entourage, ça fait partie du processus éducatif de l'être humain? Oui? Lève la main ceux qui sont d'accord? Oui. Alors, quoi, tout le monde est d'accord? C'est ma meilleure. Vive la philosophie, là. Donc, si on dit que c'est l'éducation qui va faire en sorte que l'homme va se prendre supérieure, elle se permette de harceler la femme, bien, ça, c'est la partie, hein, une égale délivrée. Si on voit la partie positive, alors c'est quoi qui va faire en sorte que, quelle sorte d'éducation va faire en sorte que, non, on va en faire un espère pour la femme. Et puis, c'est sûr que ça, ça existe des femmes qui harcèlent les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans l'éducation, qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'on va prendre à respecter l'homme? Oui? Il doit être conscient. Il doit être conscient? Conscient de? De leur accent, que c'est un niveau de l'humanité. Mais c'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas parce qu'elle est, il n'est pas voilé, c'est qu'il a le droit de le valer, c'est bien harceler. D'accord. Donc, il y a une prise de conscience qui va faire en sorte que, hop, on va se rendre compte que ça fait du mal à l'autre. C'est ça? Oui? Est-ce que les... Oups! Est-ce que quelqu'un, c'est pas clair? Pour tout le monde, des objections. Il n'y a pas d'objection, pas une objection. Donc, juste à en parler, ça permet de prendre conscience. Ok. Est-ce que quelqu'un voit une objection ou est-ce qu'il va dire? En fait, moi, je vois... Est-ce que c'est pas plutôt qu'elle est d'accord avec elle? D'accord. Je vais aussi dire que le problème du fond d'éducation, surtout dans la société maricaine, on trouve que les parents éduquent leur fils d'une personne et leur fille d'une autre personne. Parce que pour le fils, les parents éduquent, leur enseignent qu'il faut être, il faut être, c'est-à-dire, il faut avoir une bonne personnalité, il faut être autonome, et il faut avoir, comment dire, c'est-à-dire, le sang de la supériorité. Mais pour la femme, il faut enseigner à leur fille qu'il faut être, il faut respecter votre mari, il faut être soumis à votre mari, ou bien à votre frère ou père. Voilà. Bien. Donc, ici, j'ai bien compris, le problème serait moins dans le système scolaire qu'à la maison. C'est les parents qui n'ont pas la même attitude que la papapos fille ou le garçon. C'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez la même, ceux qui sont d'accord? Donc, c'est les deux, c'est à la maison et à l'école. D'accord? Donc, il n'y a pas dit qu'il ne s'était pas à la maison. Il n'était pas à l'école. Ça va? Oui? Vous n'êtes pas certaine? Non, c'est juste qu'elle était une obligation pour elle. Pour elle? Mais elle avait dit la même chose. Elle a dit qu'à la maison, les parents et la fille, les parents, le garçon, les autres garçons. Elle a dit la même chose. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y avait des objections à dire que tout le monde était d'accord pour dire que oui, à la maison, il y a un problème, les parents, ils différencient, le rôle de la fille et le garçon. Et là, est-ce qu'il y a des objections à dire qu'à l'école ou s'il y a une difficulté? Non? Tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a pas d'objection. Non, non, non. Il y a un premier petit peu. C'est toi qui disais qu'on n'est jamais d'accord. Hein? Voilà. Oh, une objection? Non? Ah, pas. Tu as eu une objection? Je pense que les parents qui étudent leur fils ou leur fils de... 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 Oui. si ils veulent vous mettre un familier euh... il doit être surtout dans les filles et dans les filles. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Hein? Donc là, on dit ah non, il y a des exceptions à la maison. Ce n'est pas tous les parents qui traitent leur fille et leur garçon différemment. Il y a des exceptions. Et même, ce qui est dit c'est que c'est plus à l'école que ces différences-là sont perpétuées et les autres qui t'appuient. C'est ça? Oui. Parce qu'il y a même qui ne sont pas d'accord. Ah, donc, euh... Moi, j'aimerais c'est que parce que, bon, c'est facile à la critique aussi, Donc là, on est dans la critique, mais je trouve ça intéressant qu'on revienne à dire OK, bon père. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on a dit que ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, est-ce qu'on peut revenir à comment on apprend le respect des autres? Donc, il y a eu une petite hypothèse qui disait, bon, ben, il faut des prises de conscience qu'on a 18 ans, on peut prendre conscience qu'on fait mal aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? D'autres moyens d'apprendre le respect aux autres? Oui. Voilà. Je veux dire que puisque tout le monde est d'accord, donc, les jeunes n'ont pas de problème de porter du tablis. Alors, c'est la... ce sont les... la direction qui ne peut pas accepter que les jeunes peuvent porter du tablis. Alors, ce n'est pas un problème de l'adolescence. de l'adolescence. D'accord. Mais est-ce que ça répond à la question que j'ai posée? Non? Non. 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 La question, c'est... Est-ce qu'il y a... On a dit ensemble que l'éducation, de l'espèce de l'autre, ça s'acconnit. Par l'éducation. Soit à la maison, soit à l'école, soit à l'école, soit à l'entourage, de l'entourage, et ça se salve. Alors, comment on apprend ça? C'est quoi les bonnes méthodes pour apprendre ce respect de l'autre? Quelqu'un veut l'aider? Oui, vas-y. Je trouve que en appliquant des lois très vite, il veut faire peur. Il veut faire peur on va dire. Comme ça. Ce qu'il faut faire aux hommes, c'est qu'ils vont éviter d'harceler et on va voir moins d'harcèlement. Donc, en appliquant les lois strictes, ça fait peur et donc on va éviter de faire l'harcèlement. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quelqu'un qui sait pas quoi? Non? Est-ce que les objections? Pour lois strictes contre harcèlement, et l'idée que ça peut faire peur, comme ça, ça les ordre arrête, je vais lui faire aussi ça. Une objection? Oui. Vas-y. Je pense que les lois strictes, le blog, il peut être toujours libre. Alors, lorsqu'on lui impose le mot, il ne va pas l'accepter. Et surtout, en marrant, il n'accepte pas les lois. Alors, on peut, au lieu de mettre des lois strictes, on peut sensibiliser les gens qui harcèlent les femmes ou dans la rue, par exemple, lorsque, lorsque je me mets dans la situation et une personne marcèle, je dois retourner chez cette personne qui marcèle et je dois lui dire, par exemple, pourquoi tu marcèles ou bien qu'est-ce que tu vois dans mon cœur ou dans mon bras ou bien qu'est-ce que je porte et qu'est-ce qui t'attire pour que tu fais ce geste. Parce que ça, l'harcèlement est devenu un réflexe. Donc, lorsqu'il voit une fille dans la rue, il va immédiat pour lui lancer un mot. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour toi? Ok. Il me reste ta couillette. Je peux. Est-ce qu'il y a quelqu'autre? Oui, c'est pas une raison de se mettre à faire les disons ensemble, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Ok, c'est pas clair. Non, c'est clair. Donc, elle, elle pense que non, les lois, ça ne va pas nous aider parce qu'il y a beaucoup de Marroquais qui n'aspectent pas les lois. Il faudrait plutôt faire une campagne de sensibilisation aux jeunes qui harcèlent les aider à se remettre en question. C'est ça? Est-ce que les hommes les sient? Oui, vas-y. Je pense que la sensibilisation ou bien l'éducation n'est pas une solution dans cette situation. Je suis d'accord pour les lois strictes ou bien pour, enfin, par tort pour l'homme. Par exemple, à Casablanca, vous n'en débutez pas, à Casablanca, les filles ont des sifflets pour quand il sent un danger, il y a un harcèlement, il commence à siffler pour que les gens voient que il est en danger. est-ce qu'il y a un harcèlement ? Est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui, vas-y. C'est un contre-argument de ce qu'on est d'accord avec lesquelles car la plupart des hommes respectent la loi mais il y a des exceptions je pense qu'ils sont mal éduqués pour mal être d'accord. C'est pas un condition. Donc, ton argument c'est que la plupart des hommes vont respecter la loi. Ok. Qui est d'accord avec qui ? Vous l'avez la main ? Non. Qui n'est pas d'accord ? Vous, c'est quand même partagé, hein.